regardez ce qu'on a est ce que c'est pas mal une belle tesla modèle y donc dans cette vidéo je vais vous parler de la tesla modèle y je viens de le dire heureusement et merci énormément à tesla nantes qui me l'ont laissé une heure et demie alors là franchement je m'attendais pas autant donc c'est cool on a eu le temps de prendre pas mal de plans pas mal de séquences vous montrer pas mal de choses donc ça c'est cool on est sur le modèle en double moteur donc un à l'avant à l'arrière c'est le modèle performance donc celle qui a le plus d'accélération pas le plus d'autonomie le modèle grande autonomie n'est pas encore sorti mais va bientôt arriver en france on est sur le modèle blanc on va juste vous montrer rapidement l'extérieur parce qu'il ya quelques changements donc la modèle y c'est quoi c'est tout simplement la modèle 3 c'est le même châssis mais on est sur un gabarit un peu plus grand donc vous allez voir que le design change un tout petit peu c'est surtout au niveau de l'arrière où on voit qu'on est beaucoup plus haut ce qui fait qu'on aura plus d'espace que ce soit à l'avant ou à l'arrière on aura aussi un plus grand coffre je vais vous ouvrir vite fait pour vous montrer parce qu'après on sera devant la place à l'arrière ici par rapport à modèle 3 on se retrouve avec beaucoup d'espace regardez là j'ai énormément d'espace sur les côtés c'est pareil j'ai énormément d'espace d'espace pardon et ça c'est plutôt pas mal on a deux prises usb c donc si jamais on a besoin de recharger son téléphone ben voilà on a ce qu'il faut on est sur une qualité plutôt pas mal à l'arrière on est sur des sièges chauffants le modèle de base à des sièges chauffants de partout donc ça c'est plutôt cool on a une bonne hauteur alors on a une bonne hauteur mais pas trop non plus si vous êtes très grand il se peut que vous arriviez très haut et vous soyez pas loin de vous cogner mais moi je fais je suis petite taille et je suis quand même pas très très loin alors j'ai une casquette mais mais quand même sinon voilà il ya de quoi allonger les jambes franchement c'est top on a même une cinquième place qui est pas trop trop mal pas trop dégueu si jamais on voilà on a un adolescent de gabarit moyenne qui est présent et bien on aura quand même assez d'espace et au niveau du coffre pareil alors on a ce beau alors je crois qu'on dit aillon en effet carbone qui franchement qui est très stylé ça fait sa petite touche avec pas mal de style attention le coffre qui monte donc voilà on a pareil un coffre bien plus grand bien plus volumineux donc cette plaque là peut s'enlever ici pareil on peut enlever et on retrouve toujours un petit peu plus hop là de volume donc là on est sur je sais pas le nombre de litres mais franchement on est sur un bon coffre bien grand et pareil on peut enlever la derrière pour retrouver un petit peu plus d'espace voilà si on veut mettre des vêtements ou autre et pareil sur les deux côtés là je sais pas si tu as vu on a encore quelques espaces si on veut caler des bouteilles ou autres donc à vous de voir pour fermer le coffre rien de plus simple on appuie sur le bouton voilà j'adore franchement j'adore donc voyez c'est le modèle dual motor donc le modèle performance c'est qui va proposer le plus de perfs au niveau des reprises des accélérations etc donc on voit qu'on a quand même un gabarit beaucoup plus gros par rapport à la modèle 3 pour le confort eh bien c'est tout bénef l'appareil des plus grandes roues j'aime bien les jantes personnellement avec le petit frein rouge ça a fait son petit style son petit effet donc ça c'est plutôt plutôt cool après on reste quand même sur une voiture je trouve au niveau du design qui reste très simpliste au niveau des courbes on voit qu'il n'y a pas grand chose comparé à d'autres voitures au niveau des courbes on aura plus de travail là on reste sur quelque chose de simple après le design c'est les goûts les couleurs c'est chacun qui voit au niveau des caméras on peut voir qu'on en a pas mal on en a ici on en a là on en a également derrière juste ici qui est bien caché là on en a également à l'avant bien entendu donc de chaque côté au niveau des caméras et j'ai dit une bêtise en fait il y en a je crois pas qu'il y en a si à l'avant voilà elles sont là il y en a trois on peut les voir juste ici voilà juste là donc qui permet d'avoir ce radar à 360 degrés et d'avoir également des radars d'angle mort lorsqu'on met les clignotants vous verrez ça tout à l'heure quand on conduira c'est plutôt pratique même si il faut prendre le coup tout de même plutôt que de regarder dans les rétros ou faire l'angle mort il faut regarder il faut pardon il faut regarder sur le tableau de bord et ça c'est pas un réflexe que l'on a lorsqu'on est habitué à des voitures beaucoup plus classiques donc ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va monter à bord de ce véhicule on va voir à peu près les options dans le temps parti je peux pas tout vous montrer je vais vous montrer l'autopilote le régulateur automatique le niveau de l'écran tout ce qui est possible de régler et c'est bah oui bah merci super prenez une moto électrique ça fait moins de bruit au moins voilà en train de gâcher ma vidéo merde mais bon voilà on va prendre le volant et puis voilà et puis on va prendre du plaisir à conduire cette voiture parce que je n'ai pas encore conduit il ya peut-être un mensonge là dessus mais en tout cas je sais que j'ai prendre du plaisir à conduire cette voiture nous voici donc dans la tesla model y nous avons testé déjà modèle 3 première fois que je teste la modèle y alors la personne m'a prévenu que de base nous avons le toit panoramique en haut nous avons du double vitrage tout le long siège chauffant partout si vous voulez chauffer un peu les fesses après on reste sur la même base avec toutes les enceintes bose qu'on adore on a une finition qui a l'air d'être un peu mieux qu'à l'accoutumé ça doit être par rapport aux entrepôts qu'ils ont fabriqué en allemagne je pense donc ça c'est pas mal on a toujours le même grand écran à l'avant avec le les deux poses les deux reposes téléphone avec la charge sans fil inclus directement toujours tout un tas de rangement c'est vraiment pas mal il ya de quoi ranger il y a pas mal de profondeur donc ça c'est plutôt cool et d'ailleurs je crois qu'ils ont remplacé avant c'était du du plastique brillant et maintenant c'est plus du plastique mat donc c'est pas mal parce que c'est moins saillissant ça serait beaucoup moins donc ça c'est plutôt cool après on a un peu de moquette là on est sur un effet bois donc plutôt on retrouve de la base mais avec une certaine amélioration au niveau de la finition donc ça c'est plutôt cool première chose par contre gênante c'est quand j'ai regardé dans le rétro à l'arrière la vitre est vraiment petite alors niveau vision pour le coup c'est pas terrible ça c'est un peu dommage un petit point négatif au niveau de la vision il a fallu une vitre un petit peu plus grande allez on va démarrer et on a réussi à avoir la tesla pendant une heure que je vais faire c'est que j'essaie de contacter mon frère et on va se lancer une mission déménagement je dois lui emmener un bureau donc on va aller chez moi en espérant que mon frère réponde avant et je suis en quoi là attendez parce qu'ils font que je retrouve mes marques dans la chez en marche arrière maintenant je suis en marche avant voilà c'est bon je suis en marche avant et c'est parti oula alors au niveau du rayon de braquage il est plus faible que sur un modèle 3 attention à ça aussi on retrouve le même volant avec les molettes etc toujours une conduite agréable et silencieuse ça c'est vraiment cool à savoir au niveau de l'autonomie tant que j'y pense on est sur une autonomie pardon un petit peu plus légère que sur la modèle 3 effectivement la modèle y est un peu plus lourde de 300 kg donc forcément ça bouffe un peu plus d'autonomie un petit peu dommage mais on reste sur une autonomie largement acceptable on est à plus de 400 km d'autonomie sur des départementales et de la ville et sur autoroute nous serons à peu près à 300 km 350 km d'autonomie ce qui reste l'une des voitures les plus autonomes du parc automobile électrique je prends toutes les marques confondues on est par contre sur une assise beaucoup plus haute au niveau de la route on se sent beaucoup plus élevé que sur un modèle tesla 3 ça je le remarque directement donc c'est effectivement une autre sensation sur un modèle 3 on était plus bas on avait plus une sensation effectivement de berline quelque chose peut-être de plus sportif là on est vraiment sur un on va dire une sensation suv une sensation de confort bien que les performances de la modèle y reste quand même assez excellente on est à moins de six secondes du 0 à 100 on se fera bien sûr un petit test d'accélération pour tester ça c'est toujours des petites sensations qui sont toujours sympas on a ce grand écran avec la navigation les radars voilà où on voit les véhicules les lignes ça franchement c'est vraiment vraiment pas mal j'aime beaucoup c'est vraiment très intéressant accélération vite fait c'est génial mais attends l'expert plus fort que la dernière fois elle accélère aussi fort la dernière fois je suis pas sûr la vache j'ai eu peur pour la caméra pourquoi il est en rouge ah c'est pour l'angle mort d'accord ah ça c'est pas mal ça c'est vraiment pratique avec la reconnaissance des panneaux donc si on met la limitation intelligente normalement il se calent sur les panneaux et va se caler alors comment mais oui j'ai j'ai perdu à caméra arrière ok ça a pas mal ça si on appuie sur la molette vers le bas à c'est quand on met le clignotant on a nos angles morts suivant là où on met les clignotants ça c'est plutôt très malin bien vu de leur part on va décaler donc voilà si je me décale je mets clignotant on voit l'angle mort on voit toutes les voitures même les voitures les voitures devant il m'a fait un freinage automatique alors ça ce serait pour toi ça alors au niveau du son on a toujours des enceintes buzz alors je vais éviter de mettre la musique trop fort parce que bon voilà droit d'auteur je risque de me faire strike c'est un peu chiant on a la reconnaissance vocale d'accord si on veut dire par exemple dire bah tiens voilà il est en train de d'enregistrer ma voix non ah on peut lancer des recherches sur internet ah c'est pas mal ça oh non les bouchons perd du temps on perd du temps alors on va voir au niveau des options je veux voir voilà donc là on a tous les réglages pour la voiture les phares auto les rétroviseurs comment les régler pareil on a la direction ici les essuie glace le comportement donc ce que je veux voir c'est autopilote alors on a l'auto pilote on peut se caler au niveau de la vitesse au niveau des limites de vitesse ou alors on choisit notre propre vitesse les tolérances etc donc l'auto pilote il faut que je trouve le moyen de le lancer là il ya tout un tas et moi je veux voir pédalier donc là on est ah oui accélération sport voilà nickel on va laisser sport plaisir direction assisté standard sport ça fait quoi sport un c'est peut-être plus ferme standard confort non je sens pas trop de différence donc c'est ce que je voulais voir on a donc confort et si j'accélère on va éviter parce qu'on est dans les bouchons la recharge donc on peut voir la quantité de batterie alors autopilote verrouillage éclairage voilà on peut mettre tout en auto donc on peut tout faire au niveau de l'écran alors le mieux c'est de le faire avant de prendre la route parce qu'évidemment ça vous prend tout simplement votre attention donc le faire avant c'est bien sur la carte on a s'il ya des bouchons ou pas tu vois c'est rouge donc normalement bouchons appareils ça c'est plutôt cool alors ça utilise il me semble le google map 1 alors l'autopilote l'autopilote il faut que j'arrive à le trouver est ce que si c'est en restant appui ici non ça c'est le parking merde je suis en mode parc c'est pas ce bouton là voilà c'est bon on démarre merde on était arrêté alors il faut que je retrouve ce bouton est ce que c'est celui là non c'est pas celui là je ne sais plus je ne sais plus comment activer l'autopilote faudrait que je recherche à battre et on va essayer un truc comment activer l'autopilote sur une tesla modèle y mode sentinelle indisponible merde par contre j'aimerais bien activer du coup le à voilà donc là je suis en je sais plus le nom parce que j'utilise jamais c'est le en mode régulateur voilà donc là je suis à 90 max mais il gère tout ce qui est freinage par rapport à la voiture de devant donc là on a une distance de sécurité et donc là je ne gère absolument pas la pédale et je laisse la voiture faire donc si devant ça s'arrête la voiture va tout simplement s'arrêter lorsque devant ça va redémarrer la voiture va redémarrer donc on va attendre et voilà elle redémarre je n'ai absolument rien touché ça c'est vraiment top ça permet si jamais on fait pas attention si devant ça avance ou ça ralentit et bien ça apporte une sécurité supplémentaire ça c'est vraiment pas mal par contre je suis en train de voir les bouchons on se tape des bouchons monstres pour une fois qu'on a la voiture pendant une heure on va perdre 15 minutes dans des bouchons je suis dégoûté alors ce qu'on va faire c'est qu'on va couper pour l'instant le temps des bouchons alors est-ce que mon frère a attendait peut-être que mon frère a répondu on va pouvoir peut-être lancer la mission déménagement ok la mission déménagement est lancée j'ai récupéré le bureau j'ai trouvé un moyen d'aller chez mon frère donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de rentrer le bureau qui est là du moins la planche dans la voiture j'espère que ça va passer parce que c'est une sacrée planche du coup ensuite on va se retrouver chez ma soeur qui va me passer clé pour amener la planche chez mon frère et du coup on va voir si c'est un bon modèle pour faire un petit peu de déménagement au niveau du coffre ça devrait normalement passer allez c'est parti on va faire tout le rangement on a un petit peu plus de 30 minutes à force dépêcher je vais transpirer moi avec tout ça alors le siège on va le baisser voilà nickel celui-ci on va le baisser aussi voilà nickel le coffre comment on l'ouvre voilà facile il y a un petit bouton on appuie c'est tout bon ça on s'en fout ok oh si ça va passer tout cas au niveau du rangement on est pas mal oh oui ça passe nickel oh large c'est bon tranquille allez on remballe tout ça et bah voilà on n'est plus qu'à y aller allez let's go ok c'est bon on va tout simplement aller chez ma soeur donc la marche arrière c'est nickel on voit qu'il y a une caméra à l'arrière qui prend de façon large une de chaque côté donc c'est parti on va reculer tranquillement on a combien 94% d'autonomie mais c'est nickel c'est nickel allez voilà hop on freine marche avant et c'est reparti mon kiki donc la direction chez ma soeur on a encore 33 minutes pour déposer le bureau et ramener la tesla mais bon comme d'habitude on va être en retard en tout cas encore merci à tesla nantes qui m'a permis de rajouter 30 minutes sur l'essai donc voilà on a pu lancer la mission déménagement franchement ça m'arrange la voiture de mon frère était beaucoup trop petite pour ramener cette planche attention va pas falloir trop accélérer parce que sinon ça va taper donc attention donc ce qu'on fait c'est qu'on se retrouve chez ma soeur bon bah du coup de la mission déménagement était abordé parce que tout simplement pas le temps faut qu'on rende la voiture il est déjà midi 5 on est déjà en retard de cinq minutes il ya des bouchons de partout c'est tout simplement horrible je suis dégoûté qu'il y ait autant de bouchons alors qu'on avait une heure en tout cas c'était un vrai plaisir de conduire une nouvelle fois une tesla c'est vraiment des voitures hyper agréable à conduire bourré de technologies avec une accélération qui fait extrêmement plaisir je dois avouer mais franchement dans cette voiture on sent la différence quand même avec la modèle 3 comme je vous ai dit on est vraiment plus sur un mode suv que sur une berline beaucoup plus basse le petit point négatif c'est quand même cette vitre arrière où on n'a pas beaucoup d'angle de vision donc faudra faire attention tout de même ça peut être un peu dérangeant même si on a des caméras en fait ça reste perturbant de devoir regarder plutôt à la caméra au lieu de dans les rétros c'est pas un réflexe qu'on a et j'avoue que ça me fait un peu peur de regarder plus dans la caméra que dans les rétros où jeter un coup d'oeil pareil je pense une habitude à avoir ça reste perturbant en tout cas on a perdu à peu près 12% d'autonomie mais bon avec plein d'accélération évidemment donc c'est vraiment pas conseillé pour conserver l'autonomie ce qui serait intéressant c'est de refaire une heure mais à une vitesse constante voir combien de pourcents en fait on perd sachant qu'aussi on avait la clim tout le long de l'heure si on met la clim on perd beaucoup plus de prêt de batterie pardon bon j'ai pas grand chose d'autre à dire dessus le régulateur est vraiment très agréable aussi à utiliser le fait que qu'elle aille de 0 à je sais pas 130 sans toucher la pédale mine de rien c'est vraiment vraiment pas mal le volant se manie très bien je suis en mode sport alors j'ai pas trouvé de différence entre le mode sport et le mode confort au niveau du volant ça reste assez ferme je trouve après c'est peut-être parce que j'ai plus trop l'habitude de conduire et du coup je ressens pas la différence je pourrais pas dire ça reste une super voiture les finitions ont l'air d'être bien meilleures comme je l'ai dit au début il ya un coffre aussi à l'avant un coffre de 46 je crois donc il ya de quoi il ya de quoi mettre mine de rien mais voilà bon je suis bien triste de rendre cette tesla je l'aurais bien gardé encore quelques semaines chose importante à vérifier aussi c'est au niveau des recharges un au niveau des comment dire des stations de recharge à faire attention lorsque vous prenez la route et évidemment ça rallonge la route parce qu'il faut un certain temps avant de recharger la voiture le mieux c'est 30 minutes je crois de 0 à 100 et du coup à peu près 20 minutes de 20 à 80% ce qui est recommandé ça aussi c'est quelque chose à prendre en compte mais en tout cas pour de la ville cette modèle y malgré qu'elle soit plus grosse et ben ça reste très agréable à conduire même si un rayon de braquage un peu plus faible on va y rendre la voiture encore en retard j'espère qu'on va se fera pas trop gronder je vais sortir les bouchons comme excuse c'est vrai qu'on en a eu beaucoup mais bon voilà malheureusement j'ai pas pu mener cette mission déménagement à son terme c'est dommage j'aurais bien voulu alors un grand merci à la personne de chez tesla nantes qui nous a permis de repartir encore 30 minutes pour nous montrer tout simplement voilà l'auto pilote donc là la voiture va suivre la route ainsi que les virages les courbes elle va prendre la vitesse max autorisée vous voyez elle prend toute seule le virage elle va freiner toute seule normalement alors je fais très attention quand même donc voilà elle ralentit on arrive sur un rond-point alors comme j'ai pas mis deux au plat attention parce que là par exemple elle ne voyait pas la voiture qui arrivait sur le rond-point alors attention l'utiliser seulement quand les routes sont bien délimité par des lignes normalement l'auto pilote ne s'active pas s'il détecte pas les lignes si jamais il ya une voiture devant qui freine elle va freiner également et vous voyez elle se limite à la vitesse actuelle donc là sur cette route c'est limité à 70 donc elle va se mettre à 70 de temps en temps voilà elle va demander de mettre les mains sur le volant et de tourner légèrement pour vérifier qu'on ait bien le les mains sur le volant tout simplement parce que c'est interdit de conduire sans les mains pour l'instant en europe c'est en train de venir alors je sais pas à partir de quand mais c'est étudié où on pourra bientôt tout simplement conduire sans les mains sur le volant alors est ce que c'est une bonne idée je ne sais pas c'est toujours bon de garder quand même les mains sur le volant de rester à minimum attentif l'intelligence artificielle ne peut pas tout remplacer mais en tout cas c'est une grande aide si jamais on a une petite distraction au moins ça peut aider à éviter un accident et ça ça fait toujours plaisir mine de rien d'éviter d'emboutir sa voiture et la voiture des autres il faudrait que j'essaye avec un itinéraire voir s'il prend correctement alors attention on va tester le rond point là elle s'engage elle voit les signalisations à plat voilà non la voiture était perdue donc j'ai dû reprendre le volant en main donc voilà fait très attention ça marche pas tout le temps ça marche pas pour tout alors j'ai mis un itinéraire est ce que je veux voir c'est s'il est capable de prendre les sorties et les ronds points avec un itinéraire alors là il va prendre la courbe et on va prendre normalement une sortie donc je vais rester vigilant j'ai peut-être devoir piler pour qu'il puisse prendre la sortie alors la sortie qui va arriver donc là il est en train de ralentir alors est ce qu'il va prendre il va pas tourner donc on va reprendre le volant et on va reprendre la route et il n'a pas pris la sortie donc non test raté il n'a pas pu prendre la sortie si vous mettez le gps et que vous laissez l'autopilote et bien il ne peut pas prendre les sorties alors peut-être que là il n'a pas détecté la sortie étant donné qu'elle était beaucoup plus tôt que indiqué dans le gps mais voilà au niveau des rond points des sorties la voiture n'est pas capable de les prendre donc il faudra rester vigilant tout de même sur la route sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que dans une prochaine vidéo si on a une mission on pourra l'amener à son terme et qu'il y aura moins de bouchons et on se retrouve également très prochainement pour l'essai d'une skoda eniac 400% électrique également qui joue pas tout à fait dans le même registre vous verrez pourquoi allez sur ce je vous dis à une prochaine il est temps qu'on a la voiture et qu'on aille manger parce que j'ai encore faim bordel le monde